Ouvrons à présent une large page consacrée au Réveillon de Noël. Ce 24 décembre a une nouvelle fois été une journée lors de laquelle de nombreux Alsaciens se sont pressés dès le petit matin pour faire leur course dans les allées des marchés de Strasbourg. Arnorap et Xavier Ghané. Des files interminables, une foule compacte, préparative de dernière minute pour une folle soirée de fête qui s'annonce. Les petits marchés font le plein, alors au menu ce soir. Un saumon, huitre, probablement foie gras. C'est plutôt demain le grand repas avec chapon, gibier et ce genre de choses. Canette, chapon ou poulet de bresse, pour certains donc plutôt volaille, quand pour d'autres ce sera plutôt des produits de la mer. Un velouté, un peu de coquille Saint-Jacques, du foie gras et un bon dessert de Christophe Maillère. Mais avant cela vous prendrez bien un peu de fromage, non ? Made in Alsace, s'il vous plaît. On a du gruyère alsacien qu'on peut manger, on a du minstère, il y a du chenougueleur comme on appelle ça. En français c'est un trou de moustique comme on appelle ça. Et c'est comme du minstère seulement c'est un peu moins fort que le minstère et plus crémeux. Et au fait, avez-vous pensé à passer à la boulangerie ? Je suis venu chercher la pâtisserie, donc nous avons effectivement des miniardises, du pain de mie, de belles malicettes pour l'apéritif. C'est le rush ? C'est un peu notre plus grosse journée, un 30 tos garni, un 60 tos garni. Heureusement qu'il y a des lutins. Oui, heureusement qu'ils sont là. Des lutins et un père Noël. Bon repas de Noël à tous en famille ou entre amis et avec modération.